Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, c'est le livre Omerta sur la viande de Pierre Inard. C'est un livre boulet de canon, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est le livre je crois le plus fort que j'ai dû lire depuis des années. C'est à dire qu'en fait c'est un livre qui se lit très facilement, vous voyez c'est écrit assez gros, c'est quelque chose qu'on peut lire très rapidement et ça a vraiment l'effet d'un boulet de canon quoi. J'ai pas d'autre mot. Alors Omerta, d'après la définition du Larousse, ça veut dire, alors je vous lis la définition telle quelle en Italie, notamment en Sicile, dans les milieux soumis à la mafia, loi du silence, refus de répondre à toute personne étrangère à une mafia par crainte de représailles. Voilà. Donc ça part en fait tout simplement de l'expérience de Pierre Inard. Pierre Inard en fait c'est un ingénieur agronome qui a travaillé pour le groupe Castelviande, enfin pour l'entreprise Castelviande qui est un producteur et fournisseur de viande et il fournit quand même pas mal de grandes sociétés par exemple Flunch, Auchan, McDonald's, William Sorin. Voilà donc c'est un livre en fait qui raconte ce que Pierre Inard a pu découvrir en fait dans son travail parce que je pense qu'il était contrôleur qualité. Et bon voilà, c'est des choses qui sont vraiment vraiment pas jolies à lire. Moi ça m'a vraiment choquée, ça m'a fait vraiment vraiment mal de lire ça parce qu'en fait il faut savoir que j'ai consommé pendant des années de la viande qui provenait de ces entreprises-là. Donc je sais bien que voilà, j'ai certainement dû ingurgiter des choses innommables qui se trouvent dans les locaux de Castelviande. Voilà donc c'est un livre qui date de 2014. Les faits sont vraiment récents donc faut arrêter de penser que oui avant c'était pas au nord mais maintenant ça a changé etc. Ce sont des faits quand même qui sont très récents, qui ont été constatés sur plusieurs années. Ce qu'on peut trouver dans les étals, ce sont des choses qui sont... c'est même pas de la nourriture en fait. C'est affreux, affreux de se dire que j'ai pu en manger, que d'autres en mangent encore et qu'on fait confiance au grand groupe. Parce que c'est simplement la viande avariée comme ça qui est vendue, qui est consommée par des gens. On tombe malade, des fois on ne sait pas pourquoi et en fait voilà simplement on se fait empoisonner. C'est pas un livre en fait qui est pro-végétarisme je trouve parce qu'en fait Pierre Inard est maintenant éleveur. Il est aussi né de parents éleveurs et c'est quelqu'un qui prône surtout la viande de bonne qualité, manger en conscience, savoir ce qu'on consomme etc. C'est surtout ça je trouve le message du livre. Après moi bien sûr en tant que végétalienne quand j'ai lu ce livre je me suis surtout dit mon dieu mais heureusement quoi que j'en mange pas et j'en mangerai plus jamais. Alors encore moins maintenant que j'ai lu ça. Je vais simplement vous lire un extrait du chapitre 1, donc le recyclage industriel des viandes. Alors dès l'entrée l'odeur est infecte, des viandes noires collantes baignent dans un jus visqueux. Sur la chaîne les ouvrières désemparées ne savent plus que faire de leurs mains dont dégoulinent un exuda dégoûtant. Invendue cette viande a été retournée à l'envoyeur par un client de la grande distribution. Une seule décision s'impose, destruction immédiate. Le lendemain pourtant la même viande est dans l'atelier, prête à être transformée en rôti après un nettoyage sommaire de surface. Remballée elle va poursuivre son cheminement vers un traiteur industriel qui prépare des plats cuisinés pour les grandes surfaces. Avant de lire ce livre j'avais quand même vu des documentaires, j'avais quand même lu des choses sur ces pratiques là. Et maintenant c'est encore plus fort dans ma tête ce livre, au niveau de toutes les vidéos qu'on peut voir. Les mots sont très forts et moi ça m'a vraiment écœurée, ça m'a beaucoup marquée. On peut dire que ce n'est pas le cas partout, on peut dire ce qu'on veut. Rien que le fait de savoir que ça se passe à un endroit dans le monde, ça me dégoûte. Et ce sont quand même des pratiques qui se font mais très couramment et voilà. Donc bon pour moi c'est un message fort, ça veut dire arrêter de croire forcément les entreprises les plus puissantes. Et voilà justement j'ai quand même tendance à penser aujourd'hui que plus l'entreprise est grande, plus elle a des moyens justement de pouvoir continuer son activité sans se faire trop emmerder. Même s'il y a quand même eu des scandales, il y a quand même eu effectivement pas mal de choses qui sont sorties par rapport à Castelviande ces derniers temps. Mais dans tous les cas voilà ce sont quand même de grosses entreprises qui ont les moyens de faire taire des personnes. Et voilà donc moi je trouve ça vraiment admirable de la part de Pierre Inard de parler, d'écrire, de prendre des risques et de nous raconter tout ça. Parce que finalement ce sont des choses qui sont tues et puis on continue à consommer sans savoir. Et on a le droit de savoir, c'est quand même ce qu'on met dans son corps, c'est quand même ce qu'on donne à nos enfants. Donc voilà je pense que ça peut paraître choquant, ça peut être dur à lire pour certains. Je ne conseille pas forcément ce livre à tout le monde parce que moi ça m'a choquée. Mais honnêtement je pense qu'on devrait le savoir au moins dans les grandes lignes ce qui se passe. Et je ne sais pas quand vous passez dans les rayons viande en grande surface, vous voyez quand même des fois des morceaux de viande qui ont l'air vraiment pas très bons. Quand vous allez au flash, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre une pièce de viande et de trouver que la viande a été dégueulasse. C'est de me dire mais qu'est-ce qu'ils font avec leur viande. Et voilà, je stigmatise pas forcément au flash ou au champ, je ne dis pas que c'est les seuls à vendre la viande à varier, je ne dis pas que c'est les seuls à être complices de tout ça entre guillemets. Parce qu'il faut dire que c'est la complicité pour la plupart, certains savent très bien ce qui se passe mais ils veulent des prix les plus bas. Malheureusement c'est comme ça, on pense profit profit et puis voilà, des gens tombent malades, des gens attrapent vraiment des choses graves. Et ben ça continue et voilà. Donc j'espère vraiment que ce livre va faire bouger les choses, j'espère quand même que ça va être lu par un maximum de personnes. Et au moins, peut-être que les gens ne vont pas forcément devenir VG après avoir lu ce livre mais au moins qu'ils se rendent compte que voilà, qu'on nous berne. Au moins le savoir et puis faire attention. Alors oui, est-ce que acheter sa viande à un éleveur indépendant, tout ça, aller directement le chercher chez un petit producteur, est-ce que c'est mieux ? C'est mieux, pour moi c'est pas la solution. Alors bon, Pierre Inard bien sûr va prôner, ben voilà, le fait d'acheter sa viande chez un petit producteur, bon ben c'est tout, il défend son truc, je n'ai rien contre lui. Mais c'est vrai que pour moi c'est, voilà, ça reste toujours tuer un animal, ça reste toujours exploiter un animal. Ça peut choquer certaines personnes de ne pas du tout trouver ou presque pas trouver de passage sur le bien-être animal ou sur vraiment l'incidence que ça peut avoir sur la santé de manger beaucoup de viande. Mais bon, tant pis, c'est pas le propos. Moi je suis vraiment contente que ce livre se trouve parfois en tête de gondole. Enfin moi j'avais vraiment trouvé vraiment dans un rayon mais vraiment très très bien exposé. Donc j'espère que beaucoup beaucoup de gens comprendront qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de consommer de la viande. Pas consommer n'importe quoi et vraiment agir en conscience. Et voilà, pour moi ça fera avancer les choses et je suis vraiment contente qu'en France il y ait des personnes qui parlent, qui se réveillent. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le livre. Bon, il coûte 17€, moi je l'ai acheté en magasin, ben je pense que j'ai acheté à Auchan justement, ou Carrefour, je ne sais plus. Et il se trouve vraiment partout. Bon, je n'ai pas trouvé de format poche, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu cher. Moi je me suis fait ce « cadeau » entre guillemets pour Noël en me disant que même si ça n'allait pas forcément m'apporter grand chose au niveau de ma consommation, mais que ça allait être important d'avoir toutes ces infos-là dans ma tête. Et effectivement je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pour moi c'est un livre qu'il faut lire si on n'est pas trop sensible. Voilà, pourquoi pas vraiment au moins quelques pages déjà, je pense que ça devrait être suffisant. Et voilà, donc je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, bye bye.